Je vous remercie. Je vous remercie. Franck Torjman, tu fais quoi là ? Je vais donner la voiture à mon écoute. Ah ah. Tu lui diras à Émilie d'avoir un timing au niveau des horaires pour le chiour de Torah. C'est lui qui demande cette heure. Parce que tu lui diras de ma part s'il te plaît. Puis si elle n'y croit pas, qu'elle regarde dans le direct de ce matin. Très bien. Après, il y a... Oui. Vous avez vu ce qu'elle a dit sur votre chiour d'hier. Allez, que tout le monde dise Amen à cette bracha. Amen. Vas-y sur qui ? Pour la délivrance de... Gladys Esther. Ila. Bat Sultana. Bat Sultana. Qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Amen. 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 Ça, c'est le commentaire de ma chère épouse sur le chiour d'hier. Sur le chiour d'hier. Magique. Elle ne dira pas la même chose sur le chiour de ce matin. Réponse, vous avez fait. Eh ? Vous avez fait râle, toi ? Pardon ? Réponse, vous avez fait. Hein ? Ça y est. Tu veux ? Vas-y, vas-y. Vous avez fait râle, toi ? Refoua Chelema. De Nicole. Nicole. Tita. Tita. Esther. Bat Julie. Bat Julie. Zohara. Zohara. Et Rivka Ruby. Rivka Ruby, Bat. Bat. Esther. Vous savez ? Rivka Romy. Rivka Romy. Bat Audrey. Bat Audrey. Myriam Chaya. Myriam Chaya. El al nishmat mochami. Rabbi Yamin. Ilyahu Ben Zaha. Messieurs, regardez. Eric, Eric, toi qui travailles l'âme humaine, j'ai découvert quelque chose hier. J'ai découvert quelque chose hier qui est fondamental dans l'âme humaine. Alors d'abord, Bokerto va, tous nos amis qui se connectent avec nous, s'il vous plaît, de partager en masse, je vous en prie, je vous en prie, pour le bienfait de l'humanité, de partager en masse ce cours de Torah de ce matin. Je vous parle à vous, à toutes celles et ceux qui vont se connecter dans la journée pour écouter ce cours de Torah. Faites cette mitzvah là, de le partager. Je vais très rapidement, d'une idée, voilà, d'une idée que j'ai découverte dans la paracha de cette semaine. Dieu demande à Moïse de venger le peuple d'Israël en allant faire la guerre contre eux. Olivier, tu fais quoi ? Allez, vas-y, 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 fais vite, fais vite. Olivier, viens t'asseoir à côté de moi. Olivier, il est dans un monde parallèle, un autre monde, peut-être beaucoup plus haut que le nôtre. Et donc, il est là, il navigue ici, tu ne sais pas ce qu'il fait. Mais au fait, Venge, la vengeance du peuple d'Israël sur les Midianimes. Les Midianimes ont tout fait pour nous faire fauter, en sachant que la faute allait nous détruire. C'est-à-dire que c'est le mal personnifié. « Tu vas venger la vengeance du peuple d'Israël sur les Midianes. » « Ahar te asef el amecha. » « Et après ? » Écoutez-moi bien, c'est énorme. « Et après, tu t'en vas. » Ça veut dire que, dernière mission de Moïse avant de disparaître de ce monde. Rabbi Yudah. Le Midrash Dieu a dit à Moïse de venger lui-même la vengeance du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Moïse devait aller en guerre avec les soldats d'Israël pour détruire ce peuple qui avait tout fait pour nous faire fauter, qui avait amené les filles à l'intérieur du camp, qui avait causé, juste pour la petite histoire, une épidémie de 24 000 personnes. « Toi, tu vas, toi, toi, il lui a dit Dieu. » « Ve'oum échale à Hacherim. » Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie Pinchas. Il envoie Pinchas. C'est énorme. Dieu lui dit « Va toi. » Et il envoie Pinchas. « Non, non, regarde la paracha. » Il lui a dit à Pinchas « Va faire la guerre. » Maintenant que Dieu lui a dit « Toi, va venger. » C'est la première fois que Moïse n'accomplit pas un ordre divin. C'est énorme. Pourquoi ? « Ella Aliédé. » « Shenit Gadel Bemidyan. » Moi, je voudrais arriver ici à un des symptômes les pires de l'être humain. C'est le mécontent. Le pauvre, le mécontent. Le déçu de la vie. Moi, je voudrais lui parler au déçu de la vie aujourd'hui. Au déçu de la vie. À celui qui est là en train d'éructer tout ce qui ne va pas dans ce monde. Tout ce qui ne va pas dans sa vie. Toutes ces femmes qu'elles n'arrivent pas à apprécier leur mari. À tous ces hommes qu'elles n'arrivent pas à apprécier leur femme. Moi, je voudrais leur parler aujourd'hui à travers cette idée. Il a dit « Quand je me suis sauvé de l'Égypte, qui c'est qui m'a accueilli ? » Amidyan. Amar, il a dit « Je n'ai pas le droit de les trahir. » « Ils m'ont fait du bien. » Comme disent les humains dans le monde « Bira des chatites minées, l'autiche des Béafra. » Un puits où tu as bu, ne jette pas du sable à l'intérieur. Viens l'un de nos grands maîtres. On a compris l'idée. Mais viens l'un de nos grands maîtres. Le Rapsib Razis El Broida, le Rocher Shiva de Révron, et il dit « Nous apprenons d'ici que ça veut dire ça. Toute sa vie, mon cher Abbé nous l'a donné à une chose. Accomplir l'ordre divin. » C'était énorme chez lui. L'ordre divin. Mon cher Abbé nous n'était presque plus un homme. Pour accomplir l'ordre divin, c'était chez lui son projet unique de sa vie. Mon cher Abbé nous va prier des centaines de prières pour rentrer en Israël, pour accomplir encore ici les mitzvot, les lois qui ne sont que des lois pour le pays. tellement qu'il avait envie d'accomplir pour son âme toutes les mitzvot que Dieu avait données. Et pourtant, quand cet ordre est donné, et non en ses autres, il ne le fait pas. Il envoie Pinchas. Pourquoi ? La Hakara Tatov, la reconnaissance du bien, de l'endroit où il a grandi, ça fait 40 ans, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Tu sais, Richard, quand tu viens de me faire quelque chose, j'ai cette reconnaissance du bien. Mais pour que 40 ans après, je me rappelle que tu m'as rendu un service, il faut que je me réveille tôt. Il y a 40 ans. Et il continue, il dit que, il dit la chose, bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr qu'il y a prescription. Il y a 40 ans. Et, mon cher Abbé nous te dit une chose. Moi, il y a 40 ans, ces personnes qui aujourd'hui veulent ma mort, parce qu'aujourd'hui, ils ont tout fait pour me détruire. Tu me suis ou non ? Ok, il y a 40 ans, ils m'ont fait du bien. Mais là, aujourd'hui, ils veulent ma mort. Qu'est-ce que je dois faire tout de suite, là, maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Me venger, les détruire complètement. Moshé, il dit, je ne peux pas. Tu sais comment il appelle ça, Moshé ? B'gida. Moshé, il appelle ça trahison. Trahison. Dieu t'a demandé de partir, Moshé. Tu n'as pas compris ? Tu n'as pas compris ? C'est Dieu qui t'a demandé de partir. Moshé, il te répond. Dieu, quand il m'a demandé de partir, en fait, il n'a pas pensé à moi. Parce que dans le commandement divin est intégré l'idée. Que tu n'as pas le droit de trahir quelqu'un qui te fait du bien. Donc, certainement, quand Dieu m'a demandé d'aller venger moi-même, ce n'est pas moi-même. Il a pris en compte. Il a pris en compte que je vais dire à quelqu'un d'autre d'y aller. Chmato, quand tu entends ça, quand tu entends ça, tu te dis, alors, il y a un problème qui ne va pas dans la société d'aujourd'hui. Qui est pour moi, je peux vous dire une chose ? Le problème majeur des couples. Je ne fais pas le procès des couples. Je ne suis pas là pour ça. Ils vont déjà assez mal sans moi. Mais vous allez m'écouter aujourd'hui. Je vous demande aux hommes et aux femmes de m'écouter aujourd'hui. Avec un peu d'humilité. Parce qu'il faut une dose d'humilité pour écouter ce que je vais dire maintenant. Mais celui qui a cette dose d'humilité et qui m'écoute aujourd'hui, il va rentrer à la maison avec une autre vision de la vie. Chez Adam, il dit le Rav, quand tu n'as pas la capacité à analyser tous les biens que Dieu t'a fait et te fait dans ta vie. Depuis le jour où tu es né, il y a chaque instant. Moi, perso, il m'est arrivé des miracles dans ma vie que j'ai vu la mort en face de moi et que Dieu m'a sauvé. De temps en temps, je me rappelle de ces moments. t'es malade, t'es un fou, tu oublies. Azmimela, celui qui se rappelle de tout ça. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie et il y a une épreuve qui arrive, il te dit, celui qui ne se rappelle pas de tout ce que Dieu a fait avec lui jusqu'à maintenant, quand il y a une épreuve qui arrive, il y a quelque chose qui n'est pas selon sa volonté. Omitatsben, omitlonen, il commence à se mettre en colère, à se plaindre. Il commence à te dire ce qui ne va pas. Ça sort comme, tu sais quoi, comme des vomissements qui ne vont pas dans le monde, dans la société, dans l'humanité, dans sa famille, dans tout, dans tout, dans tout, il va te dire ce qui ne va pas. Kihilu, comme si il n'a que des soucis, et qui n'a rien sur quoi remercier Dieu. Maintenant, ce genre de personnage, je vous dis la vérité, ce genre de personne-là, c'est pire que la peste. Tu sais pourquoi c'est pire que la peste ? On va le voir tout de suite. Kihadam, sheroe, tatovo tshelashem. Vous savez, je peux vous le répéter ça tous les matins. Parce que pour moi, c'est la base, c'est la base, ce que je vais dire maintenant, c'est la base de la vision positive. C'est où tu es un mort-vivant, ou tu es quelqu'un qui profite de la vie. La différence, pour ces deux, entre ces deux, c'est cette vision que tu as. Où tu es un mort-vivant, ou tu es quelqu'un qui profite de la vie. Alors, comment ça va ça ? Il te dit, partagez-moi ce cours, partagez-moi ce cours. Je vous en prie, partagez-moi ce cours. Parce que rien ne va plus, il paraît. Il paraît que rien ne va plus. Alors, venons, venons, essayons de voir vraiment. Vous allez voir ce que je vais dire. Ça va être énorme. Je vous en prie, écoutez jusqu'à la fin. Quand quelqu'un, il apprécie les choses que Dieu lui a données jusqu'à aujourd'hui. C'est une folie. C'est une folie. Le type, il aurait dû mourir. Le type, il aurait dû lui avoir détruit dans sa vie. Quoi ? Il n'y a rien. Il n'y a rien qui s'est passé. Ta vie a été à long fleuve, tranquille jusqu'à maintenant. Ta Meshuga. Donc, il évalue tout ce que Dieu lui a donné jusqu'à maintenant. Tout, tout, tout. Et il commence à être joyeux de tout ce que Dieu a fait avec lui. Quand ça ne va pas sur une chose, tu réfléchis tous les jours à tout ce que Dieu t'a fait de bien. Quelqu'un qui a des enfants, tu as des enfants ? Une espèce de clochard. Une espèce de clochard. Tu sais combien de personnes n'ont pas d'enfants dans l'humanité ? Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas d'enfants ? Il y a des milliers de personnes qui n'ont pas de femmes. Ils ont perdu leur femme. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire vivre dans une maison sans une femme ? Tu ne sais pas. Il y a des millions de personnes qui ont perdu leur mari, des femmes. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire perdre un mari dans une maison et d'être seul ? Tu sais ou tu ne sais pas ce que c'est ? Il y a des milliers de personnes qui ne peuvent pas marcher. Tu sais ce que c'est ? Non. Il y a des personnes qui n'ont jamais vu la couleur d'une fleur, d'une rose parce qu'ils ont eu une cécité, ils ont perdu la vie. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire voir ? Il y a des personnes qui n'ont jamais entendu une symphonie parce qu'ils ont perdu l'ouïe. Tu sais qu'est-ce que c'est toi ? Ça, tu ne sais pas ce que c'est. Alors à partir de là, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, il n'a pas envie de se plaindre. Pourquoi tu veux qu'ils se plaignent ? Après qu'il sait que tout ce qu'il a, ça vaut des milliards. Pourquoi tu veux qu'ils se plaignent ? Tu ne verras jamais cet homme-là ou cette femme dans une grande tristesse, dans un désespoir. Au contraire, tellement que cette personne, elle met en exergue tout ce qu'elle a. Il a même honte de demander à Dieu qu'il lui rajoutait encore des choses qu'il n'a pas. Et quand il le demande, il le demande avec humilité. Avec humilité. Humilité de quoi ? Humilité que celui à qui je demande, je n'ose même pas lui demander. Tu sais pourquoi ? Parce que déjà tout ce qu'il me donne, c'est énorme. Et là, je me mets en train de faire la amida, le chemin est serré. Et je baisse ma tête. Je baisse ma tête. D'abord, je dis à Dieu, je n'en peux plus de tout ce que tu m'as donné. Je n'en peux plus de tout ce que tu m'as donné. Moi, j'ai encore des choses que j'ai besoin, mais je n'en peux plus. Je n'ose même pas te demander tellement que tu me donnes. Imagine-toi quelqu'un, Eric, que toute la journée, il te donne, il te donne, il te donne des choses. Et puis, tu as besoin encore d'une chose. Comment tu lui demandes ? Tu dis, je suis gêné, je suis gêné, je suis gêné, je suis content de tout ce que j'ai. Bon, il me manque encore telle et telle chose, je n'ai pas marié mes enfants, j'ai ce souci de Parnassah. Bon, ce n'est pas grave, Hachem, c'est un petit truc que je te demande. Mais je n'ose même pas te le demander. Quand l'adam, tu as rach lach lit. Il te dit bien sûr, ta vie sera jalonnée. D'épreuve. Oui, 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 ta vie sera jalonnée d'épreuve. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est la vie. La mort n'est jalonnée de rien. Le mort, quand il est parti, sa vie est calme. Tu ne peux pas dire. C'est terrible. Et, et, mais, Simon Baruchaba, Simon, quand ta bébé est né, qu'est-ce qu'il faut qu'on lui dise, bon courage, mais bon courage, maman, quelle guerre. Dans Pircavot, il est écrit, Al-Kohara, Atanolad, de force, tu n'as pas voulu, de force, on t'a imposé de venir dans ce monde, de force, tu vis, et de force, à la fin, tu meurs. c'est le concept même de la vie. À Valma, quand il a démissionné, cette personne, à la place de pleurer, partagez-moi ça, tu sais quoi, il y a des ce qu'un nuage noir qui veut commencer à venir vers toi. Tu sais, qu'est-ce que tu fais ? Et chasse-le. Tu sais comment tu vas le chasser ? En te rappelant de tout ce que Dieu fait avec toi, les Haudot, les Hallel, ou les Chabéar, de remercier. Véracaz ! Écoute-moi bien, sinon c'est abject. Après que tu as fait sortir tout ce que Dieu fait avec toi, et donc tu es content ! Tu es content ! Là, commence à prier. Je t'assure que si tu commences à prier dans cette situation de joie, parce que tu... parce que tu... parce que tu n'en peux plus de tout ce que Dieu t'a donné jusqu'à maintenant, ta prière est exaucée. C'est cet être humain qui est venu dans ce monde et qui se plaint de tout et qu'il est sûr que tout lui était redevable et que tout ce qu'il a reçu n'est pas suffisant par rapport à ce qu'il aurait dû recevoir. Il dit, c'est une chose, la hanava de Moshe. Moshe avait cette hanava, cette humilité. C'est elle qui a gagné le yétserara. Pourquoi ? Quel est le rapport entre l'humilité et le yétserara ? Il dit, Rabbi Yaakov, qui est l'ange du yétserara, Samael, c'est le même chiffre numérique que hanava, qui veut dire humilité. L'orgueilleux, 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 qui ne comprend pas pourquoi il n'a pas fait le même chiffre d'affaires que l'année dernière alors qu'il a des capacités. Il va mourir, il va tuer le monde entier, il ne peut plus, il ne peut plus. Et qu'est-ce qu'il te fait ? Il te dit que le monde est en train de mourir et qu'il n'y a plus personne et que tout va être détruit et qu'il est là et que ça, et que ça, et tu sais quoi ? Des vomissements les uns après les autres de ce qui ne va pas dans le monde. Tu sais pourquoi tout ça ? Orgueil. Orgueil. Orgueil de quoi ? Orgueil qu'il a cru que c'était ses capacités qu'elle est lui amenée. Alors que le hanav, celui qui a la hanava, il va directement vers quoi ? Il enlève le yétserara. Adam, Shichlo, Akaratatov, Klapabore, Shirak, Métib, Etoblisov, quelqu'un qui a cette humilité et cette capacité d'apprécier ce que Dieu lui fait. Avec quelle honte on se met devant lui ? Tu viens devant Dieu, tu dis, qu'est-ce que je peux te dire ? Rien du tout, que te remercier. Et même s'il me manque quelque chose, je te le demande avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de honte et avec beaucoup de misericord. Et m'achar, et la bachiannout et la bachiannout en tout ça en tout ça, c'est une humilité que l'homme s'il me plaît, c'est qu'un homme s'il me plaît, il y a lui, 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 et il te dit une chose, quelle est la maladie ? La maladie, c'est l'orgueil. J'aurais dû avoir ça. De cet orgueil, sort un premier symptôme, le mécontentement, qu'on appelle nous dans la Torah, kfi yu tova. Ne pas reconnaître le bien que l'autre te fait. Pourquoi tu veux que je reconnaisse le bien que l'autre ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? On doit me faire beaucoup plus. On doit me faire beaucoup plus. Donc ce que tu m'as fait, c'est rien. Tu entends ? Parce que moi, moi, on doit me faire beaucoup plus. Donc ce que tu me fais, c'est zéro. Et de là, il te dit une chose, c'est que le symptôme le plus gros de cette... Je ne sais pas comment on peut appeler ce symptôme-là, mais il est grave. C'est la tristesse de ces personnes. Tu ne le verras jamais joyeux. Car pour être joyeux, il faut que tu apprécies ce que tu as. Pour que tu apprécies ce que tu as, il faut qu'il y ait de l'humilité. Orgueil, incapacité à apprécier, incapacité à apprécier, donc on ne me fait pas ce qu'on doit me faire, égale tristesse. Tristesse. Le triste, le triste est un grand orgueil. On ne sait pas combien. On ne sait pas combien. C'est grave. Cette incapacité à apprécier ce qu'on a. si tu veux blasphémer Dieu, le pire au monde, tu sais comment ? Sois triste. Sois mécontent. Qu'on ne t'a pas encore donné tout ce qu'on doit te donner. Sois mécontent. Et tu es en train de blasphémer le nom de Dieu comme personne ne le fait. Il te dit Tant que Amalek n'a pas été détruit de ce monde, mon trône ne sera pas complet. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il dit Le nom de Dieu n'est pas complet tant qu'il y a des gens qui se plaignent. Tu entends ? Amalek, c'est quoi Amalek ? Il te dit Amalek. La puissance de Amalek c'est l'orgueil, c'est le mécontentement de ce que tu n'as pas, l'énervement, la déception des choses que tu aurais dû avoir et bien sûr aucune capacité à apprécier ce que tu as eu jusqu'à maintenant. Qui fait de toi un enragé de la vie. Un enragé de la vie. Il est enragé contre le monde entier. Il est en colère contre le monde entier. Il en veut au monde entier parce qu'il n'a pas eu, parce qu'il devait avoir, parce que lui, parce que lui, il devait avoir. qu'il te dit, il te dit, on nous a demandé de détruire Amalek. Touche vif aurait été content d'accomplir cette mitzvah de détruire Amalek. Il te dit, tu sais c'est quoi le Amalek ? Tu as une mitzvah de détruire Amalek, c'est la parasha de Amalek, on va aller tous à la synagogue pour écouter la parasha de Zubim Bolavel. Tu sais c'est quoi Amalek ? Amalek, c'est quand te donne un secours dans la journée, il y a un moment où la colère monte en toi parce que tu es très en colère, que beaucoup de choses que tu devais avoir dans cette journée, tu ne les as pas eues. Traduction ? Traduction ? Il te dit Dieu, regarde, 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 je te dois quelque chose, tu m'as d'abord remercié tout ce que je t'ai donné parce que si tu m'avais remercié, en principe, même sur les choses que tu n'as pas aujourd'hui, tu es très content parce que tu es en train de jauger tout ce que tu as reçu de moi, tu n'as jamais été. Et là il te dit la chose suivante et je termine avec ça. Je termine avec ça. Ah bon ? Quel est le rapport avec le trône céleste de Dieu que moi je râle du matin jusqu'au soir ? Ben j'ai le droit de râler et je ne suis pas content de ma vie et je ne suis pas content de mon mari et je ne suis pas content de cette vie et je ne suis pas content de mes enfants et de ma femme et de ma belle-mère et de tout le monde. Et alors ? Enfin c'est humain de ne pas être content. Il te dit une chose. Comment ? Il te dit le rave. Je peux vous donner une chose. Comment tu sais que le règne d'un roi est établi ? Allez vas-y. On prend un roi. Comment tu sais que son règne est établi ? Quand les sujets... C'est énorme ! Il te dit les sujets d'un pays qui se plaignent. Là par exemple actuellement ce gouvernement de paille qui est ici en Israël. Qu'est-ce qu'ils te disent les gens ? Vivement les 3-4 mois qui passent et ça y est. Est-ce que Yair Lapid aujourd'hui est un président ? Est-ce qu'il sera marqué dans la pierre angulaire de l'État d'Israël qu'on a eu un grand président comme Yair Lapid ? Un petit journaliste qui a un niveau de classe de 3e qui n'a pas fait l'armée un cauchiste de Tel Aviv Ah ben il n'est pas président. Tu sais pourquoi il n'est pas président ? Pourquoi il n'est pas chef d'État ? Parce que le peuple n'en veut pas. C'est clair. Donc il te dit écoute-moi bien si Dieu dit j'amènerai le Messie le Mashiach le jour où mon trône sera établi dans ce monde pour que mon trône soit établi dans ce monde j'ai besoin que mes sujets me fassent régner pour me faire régner il est demandé une chose c'est que tu apprécies le roi or pour apprécier le roi il faut que tu apprécies ce qu'il te donne mais si tu regardes et ton regard de poisson pourri il n'est que sur une chose ce qu'il ne t'a pas donné et que tu es en colère sur l'humanité entière et le monde entier sur ce qu'il ne t'a pas donné tu es en train de dire à Dieu nous n'acceptons pas ton règne tu entends ces mots là que cette joie qui est en toi quand tu apprécies tu sais ce que tu es en train de faire tu es en train de détruire Amalek et Dieu il a dit tant que Amalek ne soit pas détruit mon trône ne sera pas toute personne qui n'a pas la capacité d'accepter les soucis de tous les jours il pète un plomb sur chaque chose il devient fou il devient fou quand il y a un truc qui ne va pas il devient fou quand il y a un enfant dans la maison qui ne va pas il devient fou quand sa femme ne lui fait pas ce qu'il doit faire elle devient folle quand son mari ne fait pas ils deviennent fous ils sont là ils prennent chaque chose de la vie et c'est pour eux comme si quand un rocher l'aurait tombé dessus il te dit en d'autres mots qu'est-ce que tu es en train de dire j'accepte pas le fonctionnement de Dieu parce que tout vient de Dieu j'accepte pas ce fonctionnement de Dieu et quand on voit ça dans le ciel il te dit une chose s'il y a une chose que dans le ciel on n'accepte pas c'est cette trahison trahison de quoi tout ce que je t'ai fait ce que je t'ai pas fait tu fermes ta bouche sur tout ce que je t'ai pas fait d'abord j'ai pas l'obligation de te le faire et si je t'ai pas fait et si je t'ai envoyé cette épreuve c'est pour ton bien c'est pour le bien de ton âme je termine par des mots juste très courts et je vous laisse partir il dit le Rav il y a une erreur très répandue dans l'humanité qu'est-ce que tu penses il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'on doit remercier l'autre quand l'autre m'a fait quelque chose qui n'est pas obligé oui ou non ? et alors c'est normal que je le remercie les dogmas il te dit ah bon ? oui Sam si tu me fais quelque chose que tu es obligé de me faire est-ce qu'il faut que je te remercie ? non 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 j'ai posé une vraie question quelque chose que c'est évident que tu es obligé de me le faire est-ce que je dois te remercier ? est-ce que je dois avoir une reconnaissance du bien sur quelque chose que tu es obligé de me faire ? quand même c'est chaud comme question il te dit par exemple c'est une des erreurs monumentales de notre vie qui a amené la destruction de presque tous les couples qui ont disparu il dit c'est vrai que le mari le mari il a signé dans la ketuba de quoi ? de nourrir de choyer de vêtir de respecter hein ? parce qu'il a signé le bougre il a signé il a signé moi je dis au gène vous savez ce que vous signez ? vous savez ce que vous signez ? parce qu'il signe devant le photographe il fait le beau il signe mais ta race tu ne sais même pas ce qui t'attend non non mais il signe il signe il est là devant le photographe et puis il sourit en plus il sourit Simon on lui dit souriez moi je suis désolé c'est la signature la pire de la vie bon et il était obligé de nourrir sa femme etc maintenant qu'est-ce qu'il se passe ? qu'est-ce qu'elle pense qu'est-ce qu'elle pense ? la femme c'est ton devoir c'est ton devoir de m'amener la pire qu'est-ce qu'il y a ? ben tu vas bosser ben alors ben alors tu vas bosser t'amènes ta paye t'amènes ton salaire enfin voyons ben il ne manquerait plus que t'amènes pas ton salaire t'es obligé ou bien le mari rentre à la maison il trouve un repas une bonne salade une maison propre des enfants qui paraît-il sont éduqués dans cette maison ils sont là puisqu'il n'est pas là de la journée ils sont là ben enfin bon mais c'est le rabbin chacun son boulot chacun son job il te dit c'est l'erreur la pire au monde de croire que ce qu'on est obligé de faire on n'est pas obligé d'apprécier moi je pensais à ça hier soir j'ai dit bien sûr c'est vrai mais c'est vrai Dieu nous oblige à accomplir des mitzvot oui il nous a donné le choix non et pourtant il te dit après que tu as fait les mitzvot je vais te récompenser alors qu'il aurait pu dire vous savez quoi j'annule toutes les récompenses et je vous oblige à accomplir les mitzvot et si vous ne les accomplissez pas je vous massacre et vous n'avez pas le choix elle est belle ou non et vous devez venir à la synagogue tous les matins et mettre le fin pourquoi comme ça je ne vous donne rien ou allo ou allo je vous oblige vous voulez vous voulez vous ne voulez pas vous ne voulez pas j'arrête votre coeur de battre en deux minutes on vous enterre allez on fait comme ça et Dieu qu'est-ce qu'il fait il te dit je sais que tu es obligé parce que je t'ai donné l'ordre de le faire et pourtant après ça qu'est-ce que je te fais c'est Dieu lui-même il te dit qu'est-ce qu'il te dit Dieu je te récompense je te récompense je te kiffe je te kiffe de quoi je te kiffe que tu accomplisses de toute façon ce que tu es obligé de faire tu entends aval il te dit et l'alcool d'avoir cherché sur chaque chose que l'autre fait et que toi tu as un plaisir de ça tu as une obligation il est tout Simon tu es obligé de me faire quelque chose mais moi j'ai profité de cette chose j'ai une obligation humaine logique normale pour ne pas rester une bête sauvage sortir du monde des bêtes sauvages de te remercier même si tu es obligé de me le faire les dogmas à Gélède un enfant doit remercier ses parents il ne peut pas leur dire je suis désolé mais vieux-t-il a en l'âme bon pourquoi il faut que je remercie mes parents moi je n'ai rien demandé ils m'ont emmené dans ce monde regarde les mots du rave en fin de compte s'ils m'ont emmené dans ce monde ils sont obligés de me nourrir pourquoi il faut que je le remercie c'est normal c'est des parents enfin les parents sont venus pour ça ils sont là pour ça enfin bon à la rigueur moi je n'ai rien demandé de venir dans ce monde c'est à cause de si je suis ici donc si je suis ici ils sont obligés il a une obligation qui est homme-name parce que c'est vrai qu'ils sont obligés de s'occuper de lui il est obligé il est obligé il te dit c'est simple un salarié il reçoit le salaire du patron il doit le remercier euh bon j'ai bossé moi j'ai bossé moi je vais le remercier et il dit une chose il y a un patron un devoir de remercier son salarié ça c'est ce qu'on appelle des relations c'est ma part c'est ma part des relations humaines Simon c'est pire que ça c'est pire que ça parce qu'il dit il y a qui vont demander quoi je suis obligé de remercier mon mari parce qu'il m'a amené un salaire bon ça va ça va ok mais à l'intérieur de moi pourquoi je vais lui dire si je lui dis il va me monter sur la tête la réponse elle est que c'est lui c'est l'une des pires erreurs de ne pas le dire pourquoi parce que c'est 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 un des stratagèmes du Yézsarara qui a draba tu sais pourquoi tu as vu le mécanisme quand une femme elle remercie son mari pour tout ce qu'il fait qu'il est obligé d'ailleurs tu sais ce qui se passe il a envie de faire de plus en plus il y a une humilité qui rentre en lui et il rentre dans une énergie de vouloir faire plus et c'est une chose énorme que je dis aux femmes quand un homme il voit on réveille les bonnes odeurs on le remercie on lui dit tu le fais rentrer dans une énergie de vouloir faire de plus en plus traduction il te dit ici une chose d'abord et vice versa d'ailleurs et vice versa quand un mari dit à sa femme qu'on la cavote pour ça c'est extraordinaire merci merci pour ce repas de vendredi soir ça devrait être ça devrait être obligatoire qu'un homme se rende compte qu'il a une femme et que devant tous ses enfants il remercie sa femme au moins le vendredi soir devant tout le monde je trahi non mais je trahi on le fait on ne sait même pas ce qu'on fait de remercier je te dis et moi j'aurais dit une chose aussi que la femme devant les enfants elle remercie le mari d'avoir amené la parnassa elle remercie le mari d'avoir amené la parnassa tu sais qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aux enfants ? rien n'est évident dans la vie qu'il faut profiter de tout et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut et qu'il faut donner de la valeur à chaque chose parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas de femmes il y a des femmes qui n'ont pas de mari parce que rien n'est évident dans ce monde mais il te dit quand tu remercies quelqu'un tu lui fais rentrer des énergies les plus positives du monde ça c'est première chose et deuxième c'est qu'à travers cette appréciation que tu as vis-à-vis de l'autre tu intègres en toi que rien n'est évident et de cette intégration que rien n'est évident tu commences à prendre conscience que tout ce que tu as déjà c'est pas évident et tout ce fait tu deviens joyeux tu sais pourquoi tu deviens joyeux ? parce que tu es content de tout ce que tu as l'orgueilleux pense qu'il n'a pas assez et comme il pense qu'il n'a pas assez il est insatisfait et comme il est insatisfait il est triste à en mourir le joyeux il n'est pas joyeux par hasard c'est parce qu'il a de l'humilité et comme il a de l'humilité chaque chose qu'il a c'est beau moi je dis aux femmes votre mari il est comme il est il n'y a rien de bien il n'y a rien commence à lui dire écoute-moi bien dis à ton mari devant tes enfants combien tu es fier de lui de tout ce qu'il fait d'abord tu vas faire entrer dans tes enfants des idées fondamentales de la vie de ne pas être une bête sauvage et je le dis ça même à des femmes qui sont divorcées vous avez des ex-maris qui payent des pensions qui sont des gens normaux dites-le aux enfants d'aller remercier leur père parce que sinon vous allez faire grandir une société de sauvages de rapaces de vauriens qui n'apprécient rien mais maintenant dans le cadre du mariage un homme moi je dis ça serait une chose fondamentale qu'il se lève avant de faire le qui-douche qui a la rigueur qu'il ne fait même pas le qui-douche on s'en fiche de son qui-douche écoute-moi bien ce que je te dis et qu'à la place de ça il est fait un qui-douche à sa femme on remercie maman de cette maison qu'elle nous a fait de ce Shabbat Kodesh qu'Akadosh Baruch lui donne longue vie à notre maman comme ça qu'ils disent le papa devant les enfants comme ça sérieusement et que la maman dise aussi Akadosh Baruch donne à mon mari devant les enfants à notre papa à notre merci pour cette semaine qui est passée parce qu'il a amené la parnassa pour qu'on puisse vivre Atadama tu es en train de faire rentrer des ingrédients des ingrédients qui vont faire d'un être humain ou un mort-vivant parce qu'il y a ici on a dans notre communauté des morts-vivants on a dans notre communauté des morts-vivants ils sont là c'est des morts-vivants tu les vois ils éructent de pessimisme et de colère sur le monde et sur la vie on en a on a aussi des joyeux on a aussi des joyeux mais les joyeux c'est un grand travail c'est celui de la Hanava qu'est la Hanava ? de se suffire de ce qu'on a de remercier et d'apprécier ce qu'on a et là quand tu rentres à la maison chez toi tu es content pourquoi tu es content ? parce que tu as ta femme parce que tu as ton mari parce qu'il y a des milliers de personnes qui vivent ils ont perdu des maris à l'âge de 35 ans à l'âge de 40 ans ils se sont retrouvés veuves pour le restant de leur vie parce qu'il y a des hommes qui ont perdu leur femme qui pour eux leur femme ils avaient envie de la tuer cette femme là ils en ont marre de cette femme là un beau matin elle est partie elle les a laissées seules avec les enfants des petits et là tu commences à fermer ta bouche et à te dire c'est quoi la vie puis tu rentres dans une synagogue tu dis mon dieu merci HM on a une synagogue moi je dis tous les matins quand je vous vois rentrer je me dis HM merci merci de vous avoir je ne m'habitue pas Eric Bémet ma parole d'honneur je ne m'habitue pas Simon je ne m'habitue pas je vous vois rentrer je me dis mais si vous n'étiez pas là alors avec qui je vais kiffer le matin moi c'est 90% des divorces viennent de là qu'est-ce que je fais avec elle moi qu'est-ce que je fais avec ce loser qu'est-ce que je fais avec lui tu comprends et notre société est en train de mourir notre société est en train de mourir et puis même mieux que ça quand on voit quelqu'un qui est joyeux c'est un simplet c'est un simplet il est content il est content c'est un simplet il est content il n'a pas d'ambition il n'a pas d'ambition et l'autre c'est Amalek Amalek les ambitions le mécontentement l'orgueil c'est Amalek parce que Amalek c'est celui qui n'apprécie pas ce que Dieu lui donne Bogued c'est un traître et moi cher Abbé il a dit c'est vrai que ces pourritures de Midian ils nous ont fait la passer ils nous ont fait ils nous ont montré de toutes les couleurs et que Dieu me dit d'aller les tuer tous je ne peux pas je ne peux pas pourquoi je ne peux pas ? parce que parce que je ne peux pas parce que quelqu'un qui m'a fait du bien et rien n'est évident il m'a fait du bien je ne peux pas et il va envoyer Pineras Eric tu travailles un peu dans la thérapie le début et la fin de la maladie vient de là le début et la fin de la maladie vient de là on n'apprécie pas ce qu'on a on n'apprécie plus ce qu'on a on veut du jetable on n'apprécie plus ce qu'on a on veut du jetable tout est jetable tout vaut rien rien et on est là dans une course de quoi de je ne sais pas quoi c'est pourquoi l'orgueil nous a tués après des fois Dieu qu'est-ce qu'il fait ? malheureusement il fait un arrêt il met une maladie sur quelqu'un sur un enfant c'est terrible il met une maladie sur une personne et là c'est fini et là c'est fini et là dans ce coup les gens reviennent à quoi ? la vie elle est belle la vie elle est belle la vie elle est belle c'est terrible la vie elle est belle la vie elle est belle la vie elle est belle la vie elle a toujours été belle la vie elle a toujours été belle ta femme elle a toujours été belle ton mari elle a toujours été bon C'était juste que le voile de l'orgueil a drainé un fleuve d'insatisfaction et de colère Le voile de l'orgueil Ou le voile de la Hanava qui amène des belles choses Voilà je vous remercie